Qu'est-ce que l'amour est une amitié ? Il n'y a point de bonne société en bonne santé. Et le mariage chrétien, nous l'avons vu, doit manifester justement au monde, non seulement en tant qu'époux, mais aussi en tant que parent, cette réalité. Car l'inégalité naturelle transformée par une union d'amour n'existe pas simplement entre l'homme et sa femme, mais aussi entre les parents et leurs enfants. Et là encore, il y a une inégalité naturelle qui est manifeste. Il y a une dépendance d'origine, une dépendance physique, une dépendance au début économique, une dépendance au début psychologique, intellectuelle, affective, religieuse. Donc, comme dans la société conjugale, l'autorité des parents envers leurs enfants, dans cette société familiale, ne peut pas être le dernier mot de leur rapport. Il y a autorité, mais il n'y a pas qu'autorité. Il doit y avoir aussi amour, respect. Et d'ailleurs, l'expérience se montre, un enfant aimé se soumettra plus facilement à l'autorité, même lorsqu'elle exige des choses qui sont désagréables ou difficiles. Tandis qu'un enfant mal aimé, eh bien, souffrira, même si par ailleurs, l'autorité est globalement juste envers lui. Il sentira qu'il lui manque encore quelque chose de plus important encore que la justice, même si la justice est déjà bien, mais l'enfant ne sera pas satisfait. Il ne le dira peut-être pas, il n'y pensera peut-être pas, mais il en souffrira, parce qu'il manque quelque chose de réel, l'amour mutuel. Parce que la perfection, eh bien, de toute société, exige cette autorité et cet amour. Le père élève donc son fils, non pour affirmer son autorité, ou pour maintenir son fils dans une dépendance, mais pour en faire un homme, capable de savoir à son tour, se diriger par lui-même. Le père aimera donc son fils parfaitement, que s'il aime dans et pour le Christ. Bien sûr, le père est l'autorité, et bien sûr, le fils, il doit a priori une soumission. A priori, car nous avons vu que la faiblesse humaine fait que parfois, a posteriori, il y a des difficultés, il faut... Nous sommes tous ici des désobéissants. Mais, il est tout aussi certain et sûr que cette dépendance, tout en demeurant ce qu'elle est, eh bien, doit être animée d'un amour mutuel. Et il est très remarquable qu'à la suite de cet Épitre aux Éphésiens, avec ces textes célèbres qui parlent des rapports conjugaux dans le Christ, eh bien, saint Paul parle aussi, après, des rapports entre le père et le fils, et entre le maître et le serviteur. Ce qui montre bien, c'est le lien entre tout cela. On a la même perspective, dans les mêmes problèmes. Tous ces rapports humains, et pour finir, toutes les relations humaines, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, eh bien, doivent être transformées dans le Christ, à la lumière de la société conjugale que le Christ a voulu, initialement, avec Adam et Ève, et prophétiquement, avec Jésus et l'Église, Jésus et Marie. Saint Paul rappelle donc la soumission, parce que la grâce ne détruit ni la nature, ni la structure de la société. Donc la soumission est une chose nécessaire. Il la rappelle donc en demande, une soumission, attention, mais non pas servile, mais cordiale. Et voici ce qu'il dit après avoir parlé du mariage. « Enfants, enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, dans le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, comme au Christ, en serviteurs du Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec affection, comme servant les Seigneurs et non les hommes. » Mais saint Paul exhorte aussi tous ceux qui ont le devoir d'exercer leur autorité, il les exhorte de le faire comme le Christ l'a exercé, sur l'Église, ou comme l'époux l'exerce sur son épouse, avec amour et respect. Et voici ce que dit saint Paul aux Éphésiens. « Père, père, tout à l'heure c'était enfant, enfant, et là c'est père, père. N'exaspérez pas vos enfants, élevez-les en les avertissant à la manière du Seigneur. » Tout est là. « À la manière du Seigneur. » « Et vous, maître, argissez de même, laissez-là les menaces, sachant que leur Seigneur est le vôtre. » Donc ainsi, dans la lumière même des rapports de l'époux et de l'épouse, ou du Christ et de l'Église, eh bien on voit que tout s'éclaire dans les relations humaines. Toutes les interdépendances sociales prennent un sens nouveau, et tendent à instaurer entre les hommes, sans nier les différentes autorités, une égalité de charité dans le Christ Jésus. Et dans cet amour, eh bien en effet, comme le dit saint Paul, dans cet amour-là, dans le Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme qui compte, ni esclave, ni maître, ni serviteur, ni chef, mais il y a tous des serviteurs avec des missions et des degrés différents. Nous sommes tous des serviteurs d'un même et unique maître, notre Dieu. C'est cet éclairage-là qui est l'éclairage chrétien, et qui est l'éclairage réel. C'est ça qui remet tout en ordre, et qui met aussi une huile dans les rouages, pour le dire d'une manière un peu triviale. Et cette réalité, eh bien, nous aide à comprendre pourquoi la société, eh bien, impie et maçonnique, vraiment rebellée contre Dieu, apostate, eh bien, s'attaquent tant à la famille. À cause de cette image, à cause de cette nécessité, à cause de ce lien, à cause de cet exemple, la grande révolte contre Dieu, nous savons, moderne, refuse toute autorité, toute supériorité, toute paternité, pour assurer une prétendue dignité de l'homme, contre toute soumission qui, soi-disant, aliéneraient notre liberté. Et dans ce contexte, eh bien, l'exemple vivant de l'union conjugale, qui va assumer, qui va transcender les inégalités, les hiérarchies naturelles, par l'amour du Christ, eh bien, est un exemple insupportable. Un contre-exemple par rapport à la révolte. Il faut empêcher autant que possible cette image, cet ordre, puisque derrière, c'est Satan qui veut détruire. Et pour mieux justifier, c'est ce refus de dépendance, de soumission et aussi d'amour, car tout est refusé. Dans cet amour que l'humanité doit au Christ, eh bien, Satan pousse ses suppôts à détruire les exemples de cette soumission aimante de l'épouse envers l'époux ou des parents envers leurs enfants dans la vision chrétienne, dans le mariage chrétien. Satan, donc, sait bien que la société conjugale est une image de la société ecclésiale unie au Christ, notre maître souverain et commun et bon père à la fois. Ceux qui veulent donc se construire hors et contre cette perspective chrétienne, eh bien, considèrent la simple existence de la société conjugale, image de cet amour du Christ pour l'humanité comme un danger pour leur rébellion et comme un reproche pour leur ingratitude orgueilleuse. La créature révoltée contre Dieu et qui a rejeté le Christ ne veut plus avoir sous les yeux cet exemple du foyer chrétien qui, grâce au Christ, eh bien, vit dans l'amour de Dieu et dans une harmonie d'inégalité, d'autorité. C'est là la secrète volonté de cette émancipation totale d'humanité par rapport à Dieu qui explique, eh bien, la persécution actuelle de la société conjugale. Finalement, Satan sait ce qu'il fait et il pousse ses suppôts à tout détruire dans ce sens. Et, même sans la persécution, c'est ce manque de conformité au Christ qui va, malheureusement, engendrer aussi les naufrages de certains mariages. Il manquait, on l'a vu, soit l'autorité, soit l'amour. Il n'y avait pas l'équilibre qu'il faut entre ces deux réalités. assumées et transfigurées par le Christ. Et c'est aussi pour cela que des enfants ne veulent pas se soumettre à Dieu. Et c'est parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas se soumettre à Dieu qu'ils se rebellent contre leurs parents. Un degré moindre, c'est la même réalité. Ou encore, c'est parce que des femmes veulent être libérées de toutes contraintes qu'elles rejettent la soumission première de l'épouse à son époux dans le mariage. Nous parlons de cas normaux. On l'a vu, l'homme est certes la force d'autorité, mais force et autorité ne veut pas dire vertu. Et quand il manque la vertu chez le chef, ça va créer nécessairement des problèmes. C'est encore parce que tant d'hommes ne veulent pas se contraindre ou se sacrifier à l'exemple du Christ pour le bien des leurs qu'ils méprisent leurs engagements conjugaux ou familiaux. Et ainsi de suite. Enfin, c'est parce que les humains, hommes, femmes, enfants, tout le monde, c'est parce que les humains veulent vivre sans Dieu à certains moments qu'ils vont peut-être détruire leur mariage, ce petit royaume à l'image du royaume des cieux. Rejeter Dieu, c'est donc refuser le Christ et nécessairement c'est condamner la société, et donc la petite société du mariage. C'est empêcher le salut de la société et le bonheur des hommes. Car la perfection de l'amour humain ne peut être découverte et surtout réalisée que dans la lumière et dans la force du Christ. Il y aura bien des débuts de société, il y aura bien des sociétés qui naturellement tiennent la route, mais ils n'auront pas la perfection s'il manque cette transcendance du Christ. Comme l'union conjugale parfaite, ne peut être accomplie que par les grâces sacramentelles du mariage. Voilà, aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501